Et coucou ! Je vous retrouve pour un moment de partage, n'est-ce pas ? Et je vais me permettre de commencer ce moment, cette vidéo, en demandant quelque chose. Et oui ! En ce moment, plus que jamais, pour ma part en tout cas, et peut-être que c'est votre cas aussi, que ça se présente comme ça à vous aussi par des événements, des situations de vie qui se présentent du coup à vous et vous font évoluer quant au fait de savoir aussi parfois demander de l'aide. Ça fait un moment qu'on nous fait réévaluer nos besoins, je dirais, n'est-ce pas ? On nous fait travailler sur ce terme, les besoins. S'autoriser aussi à avoir besoin, parce qu'il y a le besoin dans l'attachement, puis il y a le besoin dans le besoin, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a le droit de s'autoriser à avoir besoin de certaines choses, c'est légitime, bien sûr. Donc c'est tout un équilibre à trouver en nous. Et parfois, admettre que nous avons besoin d'aide pour certaines choses, c'est aussi tout un chemin intérieur, je dirais, n'est-ce pas ? Et en l'occurrence, le cas présent, j'ai besoin, oui ! J'ai besoin d'un soutien, j'ai besoin d'aide pour quelque chose de très précis. Ce qui m'amène du coup à travailler le fait d'oser demander, n'est-ce pas ? De solliciter l'aide et le soutien de quelqu'un, d'une personne, peut-être d'autres personnes, je ne sais pas. Vous verrez si ça vous parle. C'est dans le cadre du coup de mon déménagement, oui, ben voilà. Et c'est très précis, ce serait une personne qui s'y connaît en travaux, si je peux dire, en terrassement, comme on appelle ça, et en électricité. Voilà, alors ce n'est pas forcément un terrassier, un électricien, mais quelqu'un en tout cas qui s'y connaît, et qui, pourquoi pas, aurait une mini pelleteuse à disposition. Voilà, ça ne se trouve pas forcément, comme on dit, sous le sabot d'un cheval, mais j'ai toute confiance que si je suis inspirée à en parler, et justement à formuler ce besoin, et bien c'est peut-être que parmi vous, parmi vous qui m'écoutez, il y a cette personne, ou peut-être que vous connaissez cette personne, et idéalement qui se situerait du coup dans l'Orne, le 61, ou dans l'Eure, le 27. Voilà, donc c'est lancé, voilà, c'est lancé à l'univers, et c'est lancé auprès de vous. Et, et bien si c'est le cas, il y a mon mail sous la vidéo, et je vous en remercie de tout mon cœur. Voilà, allez, cette petite annonce est en fête, n'est-ce pas, étant déposée. On va voir les messages qui se présentent, ok, et on va commencer avec l'oracle des vies antérieures. Alors, et oui, et oui, justement, de toute façon, il n'y a jamais de hasard, j'ai envie de dire, la famille terrestre inconnue, au centre. Blocage de l'âme, et retourner ici, la tromperie et l'adultère. Alors, le message ici pour aujourd'hui, c'est le blocage, on vient me parler d'une crainte, d'une peur, et le mot qui m'est donné, d'une suspicion. Donc, une certaine méfiance. Et ici, retourner la tromperie et l'adultère. Donc, on aurait ici une méfiance, une crainte qui serait de se tromper, d'être trompé, de se trahir ou d'être trahi. Vous voyez, on est sur cette thématique. Par les autres. Vous voyez un peu ? Famille terrestre inconnue, moi, on me parle ici de justement ce soutien qu'on pourrait trouver auprès de ce qu'on appelle notre famille d'âme, des personnes, les autres, tout simplement, nous et les autres. Et je l'ai bien senti parce qu'il y a quelques jours, justement, j'avais le genou qui travaillait. Je ne me souvenais pas m'être cognée ou voilà, il n'y avait rien de particulier qui puisse faire que je ressentais ça au niveau du genou et je sentais mon genou qui travaillait. Le je, nous, soi et les autres. Soi et l'extérieur. Donc là, l'extérieur, famille terrestre inconnue, c'est ça, c'est les autres. Alors, on serait là sur vraiment une température, je dirais, qui serait de ne pas être en méfiance, ne pas avoir peur qu'on nous trompe, qu'on nous trahisse, qu'on nous la fasse à l'envers, vous savez comment on peut dire. Et faire confiance dans le fait, justement, pourquoi pas de solliciter quelqu'un, de demander de l'aide, de se dire on n'est pas tout seul, d'admettre ça, on n'est pas tout seul. Et on peut aussi compter, d'une certaine manière, sur quelqu'un, sur les autres. C'est tout ça qui est représenté ici dans ce qui m'est donné. Alors, bon, je ne suis pas la seule au monde à vivre des situations, certainement, qui vont faire ressurgir ça en vous. Donc, vous verrez, bien sûr, comment ça vous parle. Ne pas se bloquer, ne pas se freiner, sous prétexte de ne pas oser demander à quelqu'un ou aux autres, vous voyez ? Ouais, voilà. Ça, c'est parce qu'il y a des résidus de mémoire en lien avec la soumission, justement. Ça me fait penser à une personne qui, parfois, a employé ce terme dans mon entourage, qui disait, oh, moi, je ne veux pas être au garde à vous des autres, vous savez. Donc, des gens qui ne veulent pas forcément dépendre des autres. Mais c'est là, justement, tout l'équilibrage à trouver entre le fait d'oser demander quelque chose à quelqu'un, d'accord ? Quand cette personne n'a pas forcément... Nous, on n'a pas forcément la compétence requise, justement, ou la connaissance, ou le savoir. Et c'est légitime, c'est juste, à ce moment-là, de solliciter, du coup, un éclairage extérieur. Et donc, cette personne qui disait souvent, je ne suis pas au garde à vous des autres, donc je ne suis pas soumis au bon vouloir de quelqu'un non plus, vous voyez ? On est là-dessus, hein ? On est là-dessus. La fuite retournée. D'accord. Et là, on a l'enfance difficile et solitude. Alors, j'embrasse les personnes qui, récemment, sont venues vers moi, justement, et m'ont témoigné de cette sensation de solitude. C'est ça. Ça vient de l'enfance difficile, on dira, bon, ça vient de l'enfant intérieur, surtout, et des blessures résiduelles, notamment celles de la trahison, d'accord ? Et puis, ça vient, ça a été très impactant, la fuite. Alors, fuite de l'amoureux, certes, mais la fuite, en général. C'est-à-dire, on me montre, vous savez, quand ça nous glisse entre les doigts, en fait, qu'on ne maîtrise pas quelque chose, qu'on ne contrôle pas quelque chose ou quelqu'un, et qu'une situation nous échappe. Vous voyez ce terme ? Ça nous échappe. Donc, quand quelque chose nous échappe, il peut être sain de solliciter l'extérieur, d'accord ? Et de ne pas se sentir seul ou affaibli face à une situation. Ça ne veut pas dire, forcément, que vous êtes dans un mécanisme d'attachement et que vous êtes dans une soumission à quelqu'un, parce que vous avez besoin, à ce moment-là, de quelqu'un. Alors, c'est vrai que ce cheminement d'éveil nous apprend à nous autosuffire. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Nous apprend à... Oui, nous avons tout en nous. Et nous pouvons, du coup, nous autosuffire. Mais à un moment donné aussi, on est en droit de se dire, nous ne sommes pas une île, comme je dis souvent à certaines personnes qui nous consultent. Et il peut être tout à fait légitime, eh bien, de savoir demander à quelqu'un. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le sujet. Ne pas se sentir seul face à l'adversité, j'entends. En tout cas, une situation qui nous paraît complexe, d'accord ? Et ne pas en faire un échec. C'est-à-dire ne pas se sentir au pied du mur ou face à quelque chose qui est bouché, qui nous semblera bouché, tout simplement parce que nous n'avons pas en nous-mêmes cette solution à ce moment-là. Ça peut arriver. J'entends, ça peut arriver. Voilà. Dans la vie de tous les jours, dans la matière, n'allons pas à l'extrême, justement, de cette démarche spirituelle qui serait de se dire, j'ai tout en moi, je dois faire moi-même, on doit se débrouiller. Ben non. Là, on nous dit, ben non, il faut savoir à un moment donné se réouvrir sur l'extérieur et oser demander, solliciter, c'est juste. Et ce n'est pas à ce moment-là de l'attachement ou de la soumission aux autres. Il peut y avoir des résidus de méfiance ou de peur d'être trahi, justement. Il y a une mémoire là-dessous, j'entends, par rapport à la fuite de l'amoureux. Ça vient me parler de personnes ici qui sont porteuses de ces mémoires, vous savez, de quand tout va bien, les gens sont là, puis d'un seul coup, quand ça tourne au vinaigre ou qu'il y a une épreuve ou quelque chose qui peut se compliquer, ben d'un seul coup, les rats fuient le navire, quoi. Vous voyez l'image qu'on me montre ? C'est-à-dire, d'un seul coup, vous vous retournez, il n'y a plus personne. On ne peut plus compter sur personne à ce moment-là. Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu comme l'expression, vous savez, quand il fait beau, la banque vous prête un parapluie et puis quand il se met à pleuvoir, on vous reprend le parapluie. C'est un peu ça. C'est vraiment ce qu'on me montre. Alors, potentiellement, oui, vous pouvez avoir cette crainte liée à une fuite, pourquoi pas, des personnes qui, par le passé, vous ont tourné le dos à des moments où, justement, ça pouvait se compliquer un peu dans votre vie et où le soutien, l'aide aurait été bienvenu à ce moment-là. Mais ça, c'est une espèce de contentieux, j'entends, qui est à dissoudre, qui est à résoudre. C'est pas parce qu'un jour, une personne s'est fait la malle, ça que j'entends. En l'occurrence, pourquoi pas votre jumeau, votre jumelle ? Ça peut venir parler, en effet, ici, des personnes qui se ressemblent sur ce parcours, dans ce lien d'âme, n'est-ce pas ? Mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est un peu vraiment une histoire de ne pas faire de généralité et puis vraiment d'être en discernement que, parfois, il est juste et approprié, justement, d'avoir besoin, voilà, de ne pas en rougir. Oui, c'est ça. Sur l'enfance, sur les blessures éventuelles, du coup, on a ce triangle égotique qu'on retrouve. Ne pas faire d'amalgame, voilà. Vraiment sortir de l'idée que, là, ce serait, c'est comme, pour revenir à la situation, le cas présent par rapport à mon vécu, justement, le fait que ma situation nécessite l'intervention de quelqu'un qui s'y connaît dans quelque chose qui me dépasse, pour le coup, eh bien, je n'ai pas besoin d'un sauveur pour autant, vous voyez ce que je veux dire, ou d'une sauveuse. C'est simplement juste qu'à un moment donné, en complémentarité, eh bien, quelqu'un m'apporte ses lumières, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vraiment, c'est tout un travail d'équilibrage, voilà, dans le besoin, le non-besoin, l'acceptation d'avoir besoin, ne pas se faire un blocage en se disant « je suis soumis à quelqu'un ou à quelque chose », la blessure de trahison qui peut remonter à ce moment-là et cette sensation très désagréable, j'entends, de se sentir seule face à une certaine adversité, hein ? Voilà, elle est là, l'adversité. C'est-à-dire, on se sent pieds et mains liés, on ne voit pas de solution dans une situation et ça peut faire remonter certaines peurs paniques, j'entends. Héhé, c'est ça ! Des fois, on ne peut pas tout faire tout seul, voilà, le travail indépendant, hein, sur le triangle, voilà. Il y a certaines choses, oui, bien sûr, hein, s'apporter de l'amour à soi-même, se donner du temps à soi-même, ce qu'on dira, donc justement, on a toutes les ressources en nous, oui, mais vraiment être dans ce discernement que ça ne veut pas dire que pour toujours, il faut se débrouiller en tout et tout le temps seul. Voilà, c'est vraiment cet équilibrage-là. Se réouvrir au nous, aux autres. Voilà, ne plus fuir ça, hein ? Je souris parce que vraiment, c'est assez parlant pour ma part et je suis certaine, voilà, hein, parce que ça ne nous arrive jamais qu'à nous seuls, j'ai envie de dire, on est tout un collectif, on est tous dans le bain, n'est-ce pas ? Donc, voilà, il y a quand même, c'est assez parlant ici, je trouve. Et on a ici à l'horizontalité, vous voyez, les écrits sur l'enfance difficile. Donc, j'entends littéralement avec de l'humour, hein, quand même, il n'est pas écrit que des difficultés doivent persévérer dans notre vie. Donc, si parfois, nous avons certaines difficultés, nous rencontrons quelque chose qui nous paraît difficulté, ben, c'est tout simplement qu'à ce moment-là, justement, ce qui est en travail, c'est notre capacité à presque ne pas faire un point. Pour certains, certaines, ici, on pourrait aller jusqu'à péché d'orgueil, j'entends, péché d'orgueil. Vous savez, j'y arriverais tout seul, je vais me débrouiller tout seul, j'ai besoin de personne, ça va aller, hein, voilà. Il y a une histoire comme ça, ici, là, de péché d'orgueil, j'entends. Ça peut aussi parler, ici, pour certaines personnes, j'entends, qui n'oseraient pas forcément consulter ou solliciter le regard extérieur sur une situation auprès de quelqu'un. On serait un peu sur l'expression, vous savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, on pourrait avoir des personnes qui font comme un blocage, on va employer ce terme, face, justement, au fait de solliciter soit les connaissances, soit les capacités, soit les talents de quelqu'un extérieur à soi. Voilà, il y a quelque chose, ici, très fort, en ce sens. C'est ça. Voilà, les enfants. N'oublions pas, j'entends, que nous sommes tous des enfants, des grands enfants. Et on peut s'adresser, entre nous, comme on s'adresse à un enfant, quoi. Vous voyez, on me montre l'image un peu spontanément comme dans une grande cour de récré où on peut se prêter les jouets. Vous voyez, c'est l'image qu'on me montre. On peut se prêter nos jouets. Nos jouets étant nos talents, nos dons, nos compétences, tout ce qui nous est inné et facile à nous-mêmes mais qui ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, justement. Voilà. Donc, on peut se prêter nos jouets. Des échanges de bons procédés, j'entends aussi. Et là, retourner, il y a les contrats d'âmes. Ouais, d'accord. Pourquoi ? Parce que finalement, en se privant de ça, eh bien, on peut se priver en même temps de rencontrer certaines personnes avec qui nous aurions des contrats d'âmes. Donc, en effet, la famille d'âmes dans ces cas-là. des personnes avec qui ça pourrait faire naître des projets ou des relations amicales, des relations d'entraide, faire partie d'un réseau. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de reliance. Certaines situations, voilà, c'est ça, guérison d'âmes. Certaines situations nous sont présentées non pas pour qu'on soit là avec une sensation de vue bouchée en se disant « Mon Dieu, comment je vais faire ? » « Comment je vais faire ? » Mais pour justement nous pousser à contacter l'extérieur, d'accord ? Afin de finalement, eh bien, on a des rendez-vous à ce moment-là avec certaines personnes. Et si on ne fait pas ce pas d'aller solliciter finalement, de dire « Est-ce que tu peux me prêter tes jouets ? » Eh bien, c'est comme se priver d'opportunités aussi de connecter avec certaines âmes. Vous voyez ? Et derrière ça, derrière ces connexions-là, il y a en effet des guérisons d'âmes. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles vont rentrer dans notre vie ou vous allez rentrer dans la leur pour quelque chose de précis. Justement, pour guérir potentiellement ces résidus de trahison et cette sensation de soumission avec cette indépendance à toute épreuve. Voilà, il y a quelque chose en ce sens, en tout cas, qui met des pains ici. Ok, bon ! Allez, on va prendre un autre un autre oracle. Hop là ! l'approche, le doux. Et ici, nous avons la discipline et l'éclatement. faire péter, c'est comme ça qu'on me le montre, éclater, l'éclatement, faire péter une certaine forme de discipline, de rigueur qu'on a pu s'imposer sur ce chemin d'évolution intérieure, spirituelle. Pourquoi ? Parce que vraiment, ici, ça me parle de situations où... Alors ouais, c'est assez délicat, mais c'est ça que j'entends. Oui, c'est ça. Ça me parle en fait d'âmes, de personnes, d'accord, qui ont comme capitulé, qui ont capitulé dans l'idée de se dire je sollicite quelqu'un. Pour quoi que ce soit, ça peut être pour solliciter un thérapeute, par exemple, dans une situation où vous sentez que le regard extérieur serait bienvenu. Ça peut être, comme moi, le cas présent de solliciter quelqu'un qui a des compétences que je n'ai pas moi. Ça peut être en amour. Vous vous êtes fermé la porte et vous vous êtes dit c'est terminé et puis personne ne rentrera dans ma bulle. Voilà. Peu importe la forme que ça a pris, j'entends. Il y a ici une histoire d'avoir capitulé en s'étant mis finalement un système de protection face à la blessure d'abandon aussi. Voilà. La crainte là-dessous qui est un résidu, j'entends, de cette blessure d'abandon. Parce que par le passé des personnes ont pu vous fuir entre guillemets. Donc vous avez gardé cet impact-là, ce trauma-là en vous en fait et vous avez placé des limites. Mais alors c'est presque devenu des barricades, j'entends. C'est-à-dire finalement on est mieux servi que par soi-même donc on ne demande plus rien à personne. Donc finalement vous laisser approcher est devenu difficile, j'entends. vous laisser approcher par le doux, par la douceur. Donc là il y a un travail d'acceptation à réaccueillir la douceur. Ici on nous parle de pénétration. Alors ce terme ne doit pas connoter la sexualité à proprement dite, j'entends. Bien que pour certaines personnes ça peut en faire partie. Mais il y a une histoire où vraiment barricade, capitulation, c'est-à-dire comme si vous aviez pris le parti d'éliminer de votre vie presque les relations finalement. Alors ça peut être un mécanisme tout à fait inconscient et là par ces mots ça vient remonter à la conscience certaines choses n'est-ce pas ? Mais vraiment ça me parle ici de certaines personnes qui comme on a pu m'en témoigner récemment dans certaines consultations personnalisées m'ont dit je me sens seule et je pense là très fortement une dame qui m'a formulé ces mots je me sens très seule et en effet c'était ressorti dans sa lecture c'est qu'à ce moment-là finalement il y a une espèce de rigueur de discipline d'autorité intérieure qui s'est mise où on ne réserve plus finalement d'accueil chaleureux à qui que ce soit on se ferme en fait voilà on devient impénétrable comme une forteresse qui ne serait plus on ne peut plus prendre la forteresse vous voyez ce que je veux dire voilà donc c'est tout un rééquilibrage à ce moment-là qui se place afin de retrouver on va dire un certain optimisme vous voyez une certaine flexibilité dans ce qui peut arriver à vous et là on parle vraiment du relationnel pas juste amoureux professionnel amical juste se laisser pénétrer dans le sens on a le droit d'entrer dans votre bulle vous voyez ça me parle ici de personnes aussi qui ont pu résoudre toutes ces blessures mais qui ont encore quand même un vague écho j'entends une résonance encore que par le passé ça a fait mal sauf que là ce qu'on veut vous dire ce qu'on me dit là avec insistance j'entends c'est pourquoi ça ferait encore mal vous vous êtes employé à guérir guérir donc faites-vous confiance laissez-vous approcher vous verrez que ça ne fait plus mal pourquoi partir du principe du postulat que ça va vous faire mal que les gens vont vous fuir ensuite qu'on va vous abandonner ou qu'on va vous décevoir laissez-vous réapprocher voilà c'est beau hein c'est beau et en dos nous avons la jeune mariée voilà c'est ça c'est s'être enchaîné finalement tout seul dans une situation en étant en étant devenu impermanent c'est-à-dire imperméable la beauté de ce qui est petit c'est ça des personnes en fait qui se sont dit ben maintenant je trace ma route plus personne ou plus rien ne me déviera de mon fil rouge sauf qu'on vous envoie pas forcément des personnes pour vous dévier de votre axe ça ne va pas vous dévier forcément vous pouvez rester centré vous pouvez rester dans l'équilibre on serait ici un petit peu sur c'est pas un doute qui met une crainte quand même une crainte de en fait est-ce que s'il y a un coup de vent dans l'image est-ce que je vais vaciller est-ce que je risque de retourner dans l'ancien schéma ou est-ce que finalement je vais rester droite comme un i ou droit comme un i c'est-à-dire centré axé à un perturbable unité vous voyez donc là il y a en effet des situations qui peuvent se présenter j'entends à nous à nous ce sont les énergies actuelles qui font ça pour tester notre estime de nous-mêmes face aux gens aux personnes ça m'insiste vraiment sur le relationnel l'horizontal qui pourrait venir en fait oui d'accord 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 j'entends ça se bouscule au portillon oui ça se bouscule au portillon j'entends justement ça s'adresse aux personnes qui se diraient bah disons ça se bouscule pas au portillon sous-entendu il n'y a pas grand monde dans ma vie laisser réaccueillir ouvrez les grilles ouvrez la porte laisser entrer et pour les personnes qui jusqu'à présent étaient fortement seules parce que parcours d'éveil qui à un moment donné il fait le tri bon ou malgré soi et bien là on nous dit il y a nécessité de forcer un peu la barricade là et on est en train de travailler l'horizontalité donc cette verticalité cet axe ça y est il est centré il est solide j'entends en soi mais à ce moment là du coup c'est réintégrer l'horizontalité à la verticalité pour former ce T voyez-vous dans l'image et l'horizontalité c'est bien nous et les autres d'accord nous et les autres parce que c'est bien d'être dans cette verticalité j'entends mais sans l'horizontalité donc sans les autres finalement quel est le sens à part vivre en ermite tout seul en haut d'une montagne dans l'image vraiment dans l'image qui m'est faite voilà le rassemblement le rassemblement avec d'autres personnes donc il peut y avoir des situations un peu bousculantes qui vont pousser gentiment mais sûrement aux fesses entre guillemets pour nous c'est pas de nous obliger mais c'est pour faire re-rentrer du monde dans notre vie voyez il y a quelque chose comme ça donc forcément ça peut prendre des situations assez loufoques assez folkloriques assez complexes aussi où vous avez vous avez l'impression sur le moment que tiens c'est un peu comme une épreuve une difficulté qui se présente et finalement il n'y en a pas derrière c'est parce que ça va vous permettre de faire rentrer quelqu'un dans votre vie d'une manière ou d'une autre et avec cette personne il y a une guérison qui est entre guillemets en jeu voyez-vous de quoi il s'agit ok et puis c'est aussi le rassemblement on nous parle d'unification d'assemblage et de combinaison de force donc c'est bien cet esprit de complémentarité aux autres aussi et puis l'unification et l'assemblage moi j'entends ici comme un légo l'assemblage de la verticalité à l'horizontalité en nous-mêmes verticalité alliée ça y est ça s'adresse ici à des personnes qui sont dans cette reliance tertielle qui sont dans ce centrage dans cet axe divin en nous-mêmes donc qui savent très bien ressentir et reconnaître quand leur âme leur indique quelque chose leur guide voilà vous captez vous êtes reliés par contre avec les autres c'est pas encore ça j'entends donc la vie s'y emploie un rassemblement voilà l'opposition et l'influence ça c'est beau complémentarité on y voit la complémentarité alors pourquoi tout serait opposition ? pourquoi penser alors que tout est complexité tout est dans l'opposition c'est-à-dire il y a une crainte là-dessous encore une fois de on va me trahir ou méfiance ou finalement c'est quelque chose qui va venir abîmer ma bulle vous voyez ? ne pas craindre aussi les points de vue opposés c'est vraiment se réconcilier avec les différences personnelles les différences entre chacun les différences de points de vue parce que c'est vrai que dans cet état d'esprit qui est l'éveil à un moment donné on trouve peu de résonance c'est ça aussi on se sent seul à un moment parce que on craint de parler de tout ce qu'on peut vivre à l'intérieur de nous-mêmes n'est-ce pas en intimité de soi parce qu'on n'a pas forcément la résonance sur l'extérieur j'ai encore une personne qui m'a envoyé un mail ce matin qui me disait j'en parle pas autour de moi parce que les gens me disent que je suis fou que je suis folle ou alors ne comprennent pas ce que je leur dis et ne le vivent pas donc ne le comprennent pas et comment peut-on exiger de quelqu'un de comprendre si la personne ne le vit pas c'est sûr que c'est pas évident on peut parler on peut parler de quelque chose on peut le partager quand on est entre guillemets sur la même longueur d'onde mais ça ne veut pas dire que du coup les autres soit sont sauts soit n'ont pas d'intérêt à nos yeux soit ne peuvent pas faire partie de notre vie il y a une histoire de plus fuir le monde ici vous voyez ce que je veux dire de plus fuir les autres aussi voilà et de retrouver une stimulation dans le sens vraiment du goût du goût de l'échange social moi ça me parle de ça alors j'ai envie de dire aussi dans le contexte qui est le nôtre depuis plus d'un an maintenant c'est sûr que tout ça peut concerner énormément de personnes j'ai envie de dire on a vite fait j'entends de choisir le mode fuite justement et sans s'en rendre compte c'est nous qui devenons fuyants et en dos de ça j'ai la délivrance voilà donc il est question en effet d'une libération alors ça peut être je vous dis karmique ça peut être d'une blessure un résidu de blessure c'est simplement cette délivrance dans cette horizontalité de nous et les autres ah c'est sûr que vous voyez rien que moi en recevant ces messages là ce matin et bien je me sens beaucoup plus allégée du fait justement de solliciter des personnes extérieures vous voyez ça me fait du bien d'entendre ça donc j'espère de tout mon coeur que ça vous procurera le même effet parce que c'est vrai on va pas le nier moi-même je vais pas le nier moi-même aujourd'hui en effet j'ai construit ma bube c'est vrai et nous et les autres c'est pas évident soi et les autres ok allez on y va on continue encore un petit peu parce que je sens qu'il y a encore des petites choses qui veulent venir n'est-ce pas et on va prendre tac 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 les portes de l'intuition rouvrir les portes c'est ça j'entends ça réouvrir les portes une idée de dermétisme être hermétique j'entends s'être rendu hermétique sauf que finalement c'est une sorte de protection déviée vous voyez ce que je veux dire de l'ego ça de dire oula non je ferme la porte comme ça au moins je ne crains rien alors on a la transmutation l'égarement qui est à l'horizontale et veut rester j'entends à l'horizontale ici par terre dans la matière nous avons la cohérence et en dos nous avons la famille alors la transmutation l'égarement la crainte de s'égarer ou de se faire égarer dans le sens ici puis la cohérence oui d'accord on est là sur vous savez l'égarement dans le sens et si je fais re-rentrer des personnes dans ma vie est-ce que ces personnes par leur point de vue par les différences qu'il pourrait y avoir entre vous et elles ces personnes c'est-à-dire différence de point de vue différence d'état d'esprit sont-elles entre guillemets spirituelles ou non etc il y a une crainte en fait là-dessous en soi est-ce que je vais me faire égarer est-ce qu'on va me est-ce qu'on va me dévier est-ce qu'on va me détourner de mon chemin ou pas de cet axe en soi est-ce que je vais réussir à garder ma cohérence mon fil rouge est-ce que je vais garder ce ces valeurs cette intégrité donc ça c'est ce qui est en train d'être transmuté donc il y a des situations qui viennent nous proposer en fait cet exercice de faire re-rentrer des personnes dans notre vie pour voir un petit peu où nous nous situons dans notre axe dans cette verticalité et est-ce que le fait d'intégrer en nous l'horizontalité vient en effet rendre fragile ou pas notre axe où en sommes-nous dans notre cohérence dans notre positionnement dans notre axe par rapport donc aux autres l'extérieur c'est une guérison l'apprentissage retourné voilà c'est ça donc en fait vraiment littéralement on me dit là maintenant que l'apprentissage est terminé en tout cas ce dossier là n'est-ce pas parce que j'ai envie de dire est-ce que ça s'arrête un jour tout ça je ne sais pas mais en tout cas cet apprentissage de notre verticalité ça y est ici ça s'adresse à des personnes où c'est ok c'est bon vous êtes dans cet axe c'est un fait j'entends c'est un fait voilà vous êtes dans cet axe le tout maintenant c'est de réaccueillir depuis l'extérieur c'est réouvrir cette ouverture sur les autres et c'est pas toujours évident j'entends donc il y a une guérison qui se présente à soi pour justement tester cet égarement afin de nous rendre compte tout simplement que nous sommes solides dans notre axe et que nous gardons cohérence nous et les autres vous voyez cette image de je vous offre je t'offre présentez présentez votre perle au monde c'est un peu alors la perle on me renvoie ici à l'huître et quand on dit on est fermé comme une huître vous voyez il y a une histoire ici de s'ouvrir et de ne pas avoir la crainte de présenter notre beauté notre perle au monde aux autres les gens vont pas forcément venir vous saccager ça ou vous le piller ou vous l'abîmer déjà c'est vous est-ce que vous laisserez ça est-ce que vous le permettrez et dans votre axe vous ne le permettez pas donc en toute confiance vous pouvez montrer la volonté c'est vous qui choisissez c'est ce qu'on nous dit avec la volonté c'est-à-dire nous sommes toujours créateurs de ce que l'on permet il y a un élan à retrouver ici on me montre aussi la volonté pour le fait de se remettre en marche il y a une histoire d'élan de remarcher de se remettre en marche les premiers pas j'entends les premiers pas et par terre on a la chance qui est tombée donc vraiment déclencher certains coups de chance dans le sens vraiment des synchronicités des rendez-vous donc ne pas hésiter à faire le premier pas n'est-ce pas les premiers pas comme un enfant qui se met à découvrir le monde c'est dans cette symbolique que ça m'est donné pour déclencher des coups de chance ces fameuses rencontres avec certains miroirs retourner ici on a le film oui donc littéralement j'entends il n'est plus question de se faire des films à ce moment-là c'est-à-dire de laisser le mental faire des projections du style on va me faire à l'envers on va m'avoir la personne va s'en aller des films qui viendraient d'une projection justement résiduelle ce mot m'insiste résiduelle de certaines situations qu'on a pu vivre par le passé ça peut bien se passer j'entends ça peut maintenant bien se passer n'est-ce pas voilà maintenant l'horloge il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts c'est ce qu'on me dit littéralement vous avez vécu cette transformation intérieure il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts vous n'êtes plus la même personne bonne nouvelle voilà et maintenant vous pouvez sortir de l'enveloppe vous pouvez sortir de votre coquille d'huître libération libérez-vous libérez-vous et sur cette cohérence on a la disponibilité et le masque ok donc sur cette ce comportement en fait en vous cet axe n'est-ce pas cette liberté que vous avez intérieure que vous chérissez maintenant plus que jamais parce que vous l'avez retrouvé le pouvoir personnel n'est-ce pas et bien il est temps de se rendre disponible j'entends parce que ça ça représente un peu l'idée de de porter un masque de ne pas oser montrer la perle que nous sommes devenus au monde voyez-vous sous quelque manière que ce soit donc se rendre disponible ne pas se protéger des autres en fait voilà faire la place offrir la place que ce soit pour une nouvelle rencontre amoureuse que ce soit pour des amitiés pour quoi que ce soit en fait faire la place accepter de pouvoir re-remplir non pas un vide mais vraiment ça me parle du réseau social ça me parle de l'horizontalité offrir la place auprès de soi que ce soit un ami une amie une bonne amie un bon ami des rencontres quelles qu'elles soient on n'a pas dit forcément le grand amour n'est-ce pas mais il y a quelque chose comme ça de d'ouvrir sa terre intérieure sans penser nécessairement qu'on va venir nous piller cette terre intérieure ou nous la saloper dans l'image parce qu'on me montre vraiment ici une certaine exigence de soi qui est tout à fait juste parce que c'est là qu'est l'amour de soi j'entends l'image qui m'est montrée c'est visualiser vraiment votre chez soi intérieur votre terre intérieure où vous avez posé des limites mais ces limites elles se devaient d'être comme des petites barrières blanches qui peuvent être enjambées vous voyez dans la subtilité ce qu'on m'envoie non pas des murs barricadés où vous seriez là à regarder un petit peu comme dans dans des murailles n'est-ce pas vous voyez où il y a une petite fenêtre une petite fente à guetter l'ennemi et à penser que ce qui vient de l'extérieur est ennemi clin d'oeil à ce qu'on vit également dans le contexte n'est-ce pas et réaccueillir c'est si vous dire ok oui vous avez cette exigence que les personnes qui rentrent chez vous qui pénètrent chez vous sur quelque forme que ce soit enlèvent leurs chaussures nettoient leurs chaussures c'est-à-dire vous avez ce souhait de faire entrer dans votre vie des personnes qui sont dites conscientes qui sont dans la responsabilité d'un nettoyage intérieur aussi qui se sont prises en main en charge de se décharger et qui n'ont pas leurs chaussures comme quand vous faites rentrer quelqu'un chez vous vous voyez l'image qui m'est donnée pleine de terre ou pleine de 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 voilà les chaussures sales on va dire ça comme ça où vous diriez est-ce que tu pourrais enlever tes chaussures s'il te plaît je viens de faire le ménage c'est l'image qu'on me montre voilà donc c'est c'est vraiment tout un rééquilibrage nous poussant à réaccueillir à ouvrir la porte et le pont du futur parce que ça fait partie en effet des possibilités d'accord d'un futur parce que derrière la porte comme on dit on ne sait jamais à qui on a affaire à fermer la porte tout le temps on pourrait à ce moment-là en voulant s'éviter le pire vous voyez ce que je veux dire donc s'éviter d'être blessé ou que sais-je on pourrait aussi s'éviter le meilleur encore une fois ça veut dire peut-être que derrière on a un ou une bonne amie potentielle peut-être qu'on a quelqu'un avec qui créer des futurs projets professionnels par exemple pourquoi pas aussi des projets de vie ou tout simplement un petit bout de chemin j'entends un petit bout de chemin un petit bout de ce pont du futur voilà l'ouverture et le positionnement c'est donc là ce qu'on nous fait travailler on va dire ça comme ça on va prendre ce mot c'est ce qui est à l'oeuvre en ce moment en nous cette ouverture quant à notre positionnement intérieur c'est-à-dire vraiment avoir toute confiance que notre axe il est là qu'on peut faire confiance à ce positionnement intérieur d'accord mais sans que pour autant on se prive d'une ouverture sur les autres vous verrez comment cela vous parle bien sûr voilà si ça vient faire écho à une situation que vous vivez que vous traversez actuellement si ça vient bousculer quelque chose en vous n'est-ce pas aussi pourquoi pas ça fera peut-être un petit nettoyage en même temps j'ai envie de dire en tout cas ça viendra poser un peu plus de conscience aussi sur pourquoi pas un positionnement qui est le vôtre actuellement très rigide justement c'est ce qu'on me ce qu'on me montrait tout à l'heure avec la discipline du Tao une espèce de rigidité alors la maladie les idées mélancoliques la beauté et le printemps donc le printemps guérison éclosion guérison éclosion j'entends de cette perle c'est la même carte que tout à l'heure avec la perle dans les portes de l'intuition c'est ça se réouvrir ouverture et à contrario j'entends on a la mélancolie et la carte de la maladie c'est à dire que il y a un peu l'idée ici vous savez l'expression n'en faites pas une maladie ne pas en faire une maladie et sortir d'une forme d'emprisonnement que finalement on a construit tout seul à ce moment là avec ses remparts et ses petites oui on me montre les petites fentes là vous savez il y a une histoire quand même un peu d'hostilité là j'entends pour certains certaines une forme d'hostilité mais qui va là qui va là montrer pas de blanche avant de venir dans ma vie qu'est-ce qui se passe qui c'est la clé du destin mais à force de faire ça on pourrait passer à côté de choses qui nous sont destinées de personnes qui nous sont voilà destinées alors ça s'adresse particulièrement à certaines personnes qui entre guillemets en font une maladie dans le sens je ne rencontre personne je suis seule etc etc donc vraiment observez quel est le mécanisme que vous avez mis en place un mécanisme de protection j'entends à dire oulala non je ne fais pas rentrer qui que ce soit dans ma vie ou il y a une espèce de rigidité vraiment me faire sentir ça voilà parce que c'est se priver oui de rencontres et de découvertes qui peuvent être des clés potentielles en puissance sur votre chemin voilà donnez-vous carte blanche donnez-vous carte blanche faites-vous confiance que ça ne viendra pas vous faire vaciller quant à cet axe ok et que ça va contribuer à ce rassemblement c'est-à-dire vraiment comme les légos l'horizontalité la verticalité paf voilà et derrière on a l'abondance et la guérison ok bon le message est passé j'entends le message est passé donc on va terminer avec petite carte du tarot des anges gardien bon deux le quatre de la prospérité et l'as de l'action ce chérubin annonce de nouvelles opportunités créativité changement de carrière réalisation de vos rêves j'ajouterai rencontre si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain il est temps de passer à l'action c'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité vous avez toutes les aptitudes pour cela croyez en vous donc ça vient nous dire aussi que pour certaines personnes justement oui il peut y avoir des opportunités notamment professionnelles et je pense là à certaines personnes qui encore une fois parfois me témoignent la sensation que finalement elles ont tout pour amorcer quelque chose de nouveau dans leur vie notamment professionnellement mais parfois c'est à deux que ça se crée vous voyez ce que je veux dire parfois il y a des opportunités à saisir dans des associations des collaborations oui je pense là à certaines personnes qui m'ont témoigné un certain cadre qui se présentait à elles où finalement à ce moment là entre guillemets il ne faut pas avoir peur de tendre la main ou de prendre la main qui vous est tendue ne pas justement s'enfermer dans cette barricade et ici nous avons il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent et avec l'abondance j'entends sous toutes ses formes jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement c'est une métaphore j'entends donnez-vous donnez-vous trop de vous-même aux autres votre coeur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer bon nous dit cette carte là ce que j'entends tout simplement c'est ça c'est la piste de méditation que ces messages aujourd'hui nous invitent à ressentir à observer avec nous-mêmes c'est notre coeur est-il grand ouvert ou sommes-nous sur la retenue voilà sommes-nous sur la retenue de laisser rentrer de nouvelles personnes puisqu'on est vraiment sur l'horizontalité j'entends ok et puis on me dit de lire celle qui est derrière donc on va la lire pardonner fait partie du processus de guérison pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant avoir du chagrin fait partie de la vie demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur donc ce qu'on nous dit ici c'est de finaliser certaines pétouilles n'est-ce pas certaines guérisons qui feraient que on reste encore plus ou moins traumatisés par des événements passés pas juste amoureux j'entends ça peut être dans plein de domaines qui font que finalement ce serait presque vous savez c'est pas pardonner à une personne en particulier ce que je ressens ici c'est vraiment c'est puissant ce serait pardonner à la nature humaine vous voyez pardonner à la nature humaine hein voilà j'ajoute rien de plus vous ressentirez ce que ça vient déposer en vous pardonner à la nature humaine ok allez un petit mot de la fin pour aujourd'hui le tourne-sol tourne-sol se tourner vers le sol l'horizontalité la matière le sol mais aussi le sol en note de musique qui nous renvoie à la gorge l'affirmation de soi les échanges les échanges avec d'autres personnes verbalement aussi il y a quelque chose comme ça la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour voilà ceux que l'on croise dans notre vie les autres je et nous soi et les autres voilà bah écoutez j'espère de tout mon cœur que ces messages se déposeront en vous infuseront en votre thé n'est-ce pas voilà justement ce fameux thé à emboîter maintenant si vous souhaitez une consultation personnalisée il y a mon mail sous la vidéo prenez bien soin de vous je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt